Bienvenue, coucou, coucou, bienvenue Aurore, oui je t'entends bien, tu as un peu le souffle par moment, tu es près du micro, oui c'est parce que je l'ai mis sur mon nez, est-ce que là ça va ? Oui il faut 2 cm, de la bouche, en tout cas tu as un bon micro, gratitude. C'est juste mon casque en fait. Très bien, c'est la première fois que tu passes ? Alors pas tout à fait, je suis passée au champ de lettres la semaine dernière. Mais ce n'était pas la même émission ? Dialogue avec l'aide c'est la première fois ? Dialogue avec l'aide oui tout à fait, c'est la première fois. Gratitude de m'accueillir. Une respiration, donc c'est Aurore. Oui, une grande inspiration. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Abandon. Est-ce que tu es allongé, les yeux fermés ? Alors allongé, maintenant les yeux fermés. Voilà, super. Une grande inspiration. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Alors comment tu te sens dans ton corps ? J'ai froid au pied. Ah bah couvre-toi. T'es couverte. T'es couverte ? Ok. Oui. C'est important d'être au chaud. Une émission à... Oui, j'ai froid au pied depuis... Bah depuis que je me suis dit que j'avais écouté l'émission ce soir. C'est autorisé les chaussettes ou les couvertures ? Une respiration. Je ne suis pas en mode qui l'ouvre, enfin bon. Pas loin quand même. Une respiration. Un, deux, trois. Abandon. Alors est-ce qu'il y a une question ? Pourquoi je ? Qui viendrait ? Ou pourquoi Aurore ? Alors j'avais une question mais je ne sais pas si il est opportun que j'explique le cheminement pour arriver. Non, juste pourquoi Aurore ? Il y a aucune histoire ici. Il n'y a pas besoin. Ça ne sert à rien. Bah c'était une suite de l'émission de la semaine dernière. Ah. Avec un contretemps entre les deux et qui a engendré... Ces robes en feuilleton ? Non, 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 pas vraiment. Mais le résultat ça a été une... L'impression de faire 10 pas en arrière. Et en fait la finalité voilà. Alors c'est quoi le pourquoi Aurore ? Pourquoi Aurore ressent cet épuisement et cette lassitude colossale dans le cœur ? Comme une pierre qui pèsera une tonne quoi. Et qui fait que j'ai l'impression qu'Aurore a l'impression de patauger dans la vie. Dans le cœur, pourquoi je ressens une lassitude dans le cœur ? C'est ça ta question finalement ? Oui et puis c'est profond. C'est presque une lassitude sans... Enfin non c'est pas presque, c'est une lassitude sans âge. Alors une respiration. Un, deux, trois. Alors ce que je reçois quand je suis connecté et dans ton système c'est pourquoi Aurore est malheureuse en fait ? Ah oui ça pleure. Pour simplifier la question. Pourquoi Aurore est malheureuse ? Ah oui ça pleure. Laisse pleurer. Un, deux, trois. Pourquoi Aurore a du mal à trouver le bonheur ? Ou même la paix. Même pas le bonheur mais juste la paix. Pourquoi j'ai été obligé de me battre toute ma vie ? Ah là ça pleure. Laisse pleurer. Un, deux, trois. Pourquoi tout a été si dur dès le départ ? Ah, laisse pleurer, désolé. Une respiration. Un, deux, trois. Pourquoi tout a été si dur dès le départ ? Voilà, laisse pleurer tranquillement. Un, deux, trois. Pourquoi cette vie finalement difficile ? Une grande inspiration. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Alors, je vais juste faire une lecture, il y a juste écouté. J'avais besoin de comprendre. Je suis la vie. Depuis des millions d'années, je vis dans chacune de mes cellules. Non seulement dans les humains, mais dans tous les animaux, toutes les plantes, tout ce qui est vivant. Une respiration. Un, deux, trois. Pour être la vie, je dois vivre tout un tas d'expériences. C'est moi qui souffre. C'est moi qui pleure. C'est moi qui suis triste. C'est moi qui suis joyeuse. Je suis la vie. Une respiration. Un, deux, trois. En fait, la vraie question derrière, c'est pourquoi je m'identifie à Aurore qui va prendre personnellement toutes les difficultés de la vie. Tu vois ? Ce n'est pas les difficultés de la vie, c'est les difficultés d'Aurore. C'est ça, le problème, en fait. Tu comprends ? Oui. Parce que je me suis identifié Aurore, j'ai fait mienne toutes les difficultés. Ce ne sont pas des difficultés anonymes, universelles ou celles de la vie. Non, non. C'est mes difficultés. C'est mon vécu, mon histoire, mon expérience, mes malheurs, quoi. Tu vois ? Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Et c'est bien parce que je me suis identifié à cette identité Aurore que je peux dire que c'est ma vie, mes malheurs, mes problèmes. Tu comprends ? Et c'est ça qui rend malheureux, en fait. C'est d'avoir fait sien, tu vois, de s'être approprié, en fait, toutes les histoires, les difficultés. Alors, une respiration. Un, deux, trois. J'avais besoin de comprendre. Tout ce qui est arrivé à Aurore, ça n'a rien de personnel. Tu vois ? C'est comme si Aurore avait construit une histoire avec. Parce que, ben, j'ai cru être Aurore, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oui ? Oui. Ça n'enlève rien à la difficulté, au fait que tu aies souffert. Ça n'enlève rien à tout ça, à cette réalité. Mais c'est pour montrer quel est le vrai problème, en fait, de mon point de vue. Tu vois ? Le vrai problème, c'est pas qu'il y a eu des difficultés et que tu as souffert. Ça, c'est ok. Ça a eu lieu et tout. Non, le problème, c'est pourquoi je crois que ça m'est arrivé à moi ? Et tu vas me dire, ben oui, ça m'est arrivé à moi. Et en fait, ben moi, je vais te dire non. Ça ne t'est pas arrivé à toi. C'est arrivé. Tu vois la nuance ou pas ? J'ai un peu de mal là. Oui, c'est normal, c'est nouvelle. Alors, on va faire une respiration. Un, deux, trois. Ça pleure, laisse pleurer. Un, deux, trois. La laisser pleurer les empattes, une grande inspiration. Un, deux, trois. Alors, pour continuer à répondre. J'avais besoin de vivre, moi, la vie, des choses difficiles pour apprendre. Pour apprendre ce que je suis, pour apprendre à être la vie. Ouh, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. Comment tu te sens ? Confuse. Ce qui, ce qui me vient, c'est que... J'ai vécu une... Alors, je n'irai pas jusqu'à dire l'expérience de l'An, si ce serait trop. Mais en tout cas, une ouverture de cœur, ça c'est certain. Il y a longtemps, je crois que j'avais 16 ans que je reconnais ça. Ce que je comprends pas, c'est... Donc, j'ai véritablement ressenti... C'est pour ça que je comprends. Enfin, je comprends. J'accède à la compréhension de beaucoup de choses que l'être révèle. Et je m'interroge, je comprends pas pourquoi, malgré ça, je me suis engluée, toujours plus densifiée dans les goûts, toujours plus... Et vers des choses toujours profondes, comme s'il avait fallu qu'Aurore aille déterrer des choses d'un passé beaucoup plus... Beaucoup plus lointain que cette expérience de 16 ans, comme si ça la rattrapait malgré elle. Alors, j'avais besoin de comprendre... Ma force et ma puissance me permettent de vivre la vie que j'ai vécue. Ça pleure, laisse pleurer... 1, 2, 3... Parce que je suis forte, puissante, absolue... Parce que je suis amour, je vais pouvoir vivre des... des épreuves à mon niveau, entre guillemets, tu vois. Ouais, ça pleure... 1, 2, 3... J'avais besoin d'apprendre certaines choses et les cellules les plus fortes, aller pouvoir apprendre ces choses-là. À l'ensemble de l'humanité, à l'ensemble du nous, tu vois. Mais là, c'est pas que pour toi, c'est pour toutes celles et ceux qui ont eu des grandes difficultés. 1, 2, 3... J'avais besoin de comprendre l'intelligence de ce système de la vie, derrière les apparences. Une respiration. 1, 2, 3... J'avais besoin de ne pas enfermer d'affaires personnelles et de laisser la vie être la vie à travers ce corps. J'avais besoin de prendre du recul et d'être spectatrice, de laisser ce cœur accueillir tout ce qui est là, tout ce qui vient. Ça ne m'empêchait pas de prendre les décisions, de faire ce que j'ai à faire, de dire non, tu vois. C'est pas du tout du fatalisme, c'est de l'accueil. Tu vois la nuance ? C'est subtil, mais je la conçois, oui. Alors, une grande inspiration. 1, 2, 3... Je pouvais avoir de la compassion, de la tendresse et de l'amour pour ce que je suis, entre guillemets, afin de prendre soin de ce que je suis. Comment tu te sens ? Usé. Ok. Alors... Une inspiration. 1, 2, 3... J'avais besoin de voir que c'est l'identification à la personne qui fatigue et qui use. Et si je lâchais prier ? Alors, il y a un paradoxe parce que c'est la protectrice contrôlante, tu vois, qui veut pas lâcher prise parce qu'elle a eu une vie difficile. Tu vois comment ça marche ? C'est elle qui a pas du tout confiance et qui a pas du tout envie de lâcher quoi que ce soit parce que son expérience de vie, ton expérience de vie entre guillemets, enfin, l'expérience de vie, c'est horreur. L'expérience de vie a montré que si j'ai confiance, je me fais avoir à chaque fois et puis ça fait mal. Et puis, entre les abus et les trahisons, bon, c'est pas excitant de faire confiance, hein, tu vois ? Et en même temps, c'est cette contrôlose protectrice qui crée les résistances, en fait. Comme si la vie avait quelque chose à vivre, en fait. Tu vois, c'est un peu un paradoxe, en fait. J'ai besoin de m'abandonner. Et en même temps, c'est le truc le plus dur au monde. Parce qu'avec tout ce que j'ai vécu, j'ai construit un système qui n'est pas là pour s'abandonner, qui est là pour contrôler au maximum, pour arrêter de souffrir. Tu vois ? Oui, et horreur se demande jusqu'à quel point, justement, cette protectrice contrôlante, elle n'a pas aussi… Parce qu'horreur fait tout un travail d'introspection pour la déprogrammation, etc. Notamment tout à l'heure… Tu peux parler plus fort, on n'entend pas. Pardon. Comme tout à l'heure, horreur fait tout un travail de déprogrammation… Enfin, c'est très très intense, vraiment, depuis un an. C'est tous les jours, et c'est pas qu'une heure par jour. Et horreur se demande jusqu'à quel point, justement, insidieusement, la protectrice contrôlante ne s'est pas identifiée, justement, à ce processus de désidentification d'une certaine manière. Je ne sais pas si c'est clair. C'est bizarre, non ? C'est pas très clair ? C'est-à-dire que parfois, horreur a l'impression que, du fait de tout ce travail sur la désidentification et aller débusquer toutes les croyances et les temps, tous les conditionnements, toutes les peurs, etc., 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 D'un autre côté, ça ne renforce pas la protectrice contrôlante, parce que, dans sa vie de tous les jours, il n'y a absolument rien qui change. Il y a des creux de… il y a des pics, il y a des creux de vagues qui sont phénoménaux. Est-ce que tu fais les méditations du dimanche ou d'autres méditations ? Oui. Et que ça fait ? Ça vient d'en compléter tout ce qui a été entrepris depuis les deux années, c'est un complément vraiment… Et ça éclaircit. Est-ce que tu vois horreur quand tu es en état de méditation le dimanche ? Ou est-ce que tu es dans un état où il n'y a plus du tout d'horreur, comme, par exemple, pendant le yoga ? Non. Non ? D'accord. La personnalité est toujours là. Ok. Et comment tu le vois que c'est toujours là ? Parce que c'est pas constant. Enfin, il y a des moments où c'est plus là, c'est pas constant, c'est pas ça. Ah, d'accord. C'est pas parce que c'est pas constant. Il y a des moments où il n'y a plus horreur, alors ? Oui. Ah ben voilà, c'est bien. Oui. Et quand il y a horreur, il y a des pensées, c'est ça ? Oui, il y a des pensées sans les pensées, c'est-à-dire que l'horreur a un mental qui est pas mal quand même. Oui, mais est-ce qu'il y a des fois des moments sans pensées pendant la méditation ? Oui. Il y a plus rien. Il y a juste une voix qui parle. Oui, oui, oui. Là, tu as les yeux fermés. Je les avais rouverts, je les ferme. Alors, on va faire une respiration. Un, deux, trois. Donc, la vraie question en fait, c'est comment soigner toutes les blessures pour que la contrôlante protectrice ait confiance, tu vois, pour pouvoir m'abandonner totalement pleinement pendant les méditations ? C'est comme un gardien qui est toujours là pour veiller suite au passé, tu comprends ? Oui. C'est normal, quelque part. Mais ça facilite pas, si tu veux, l'abandon. La vraie question, c'est est-ce que je pourrais apprendre à m'abandonner ? Négocier avec la contrôlante protectrice pour qu'elle lâche un peu du... Tu vois ? Oui. Qu'elle... Elle a besoin de garantie. Elle veut des certitudes que ça va bien se passer. Tu vois ? C'est marrant. Une inspiration. Un, deux, trois. Et donc, effectivement, c'est le système de défense, de protection, de survie. Elle est là pour que ça se passe bien. La contrôlante protectrice, tu vois, elle a rien fait de mal. Elle est là pour te sauvegarder. Tu comprends ? Oui. Elle est épuisante aussi. Bah, elle prend son travail très sérieusement. Non, mais c'est bien. Là, je le ressens, mais c'est épuisant. Il y a à la fois tout processus de désidentification et de compréhension, etc. En fait, elle intellectualise tout, quoi. Oui, c'est ça. Alors, en fait, l'idée, ça serait d'aller dans le corps, en faisant le yoga le matin, ok ? D'aller dans le cœur et dans le corps, pour sortir de la tête. Tout simplement. Tu vois ? C'est ça la solution. Oui. Parce qu'elle va faire une histoire de tout, tu vois, par exemple, on parlait tout à l'heure de l'ego spirituel, du jeu spirituel. Elle, elle est parfaite pour spiritualiser toutes tes expériences. C'est-à-dire donner une explication spirituelle à tout ce qui va t'arriver, ok ? Pourquoi ? Parce que ça la nourrit. Ça lui crée un jeu spirituel, tu comprends ? Elle s'est accaparée, en fait, les expériences d'éveil spirituel. Donc, elle est en train de gonfler un jeu spirituel. Alors que l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est sortir de toute forme d'identité. Tu vois ? Oui. Apprendre à être sans identité. Quelques heures, quelques jours. Pourquoi ? Mais parce que, en apprenant à être, à exister, à vivre dans la vie quotidienne, sans identité, vous allez sentir une énorme liberté. Il n'y a plus personne qui va prendre les choses personnellement. Ça va être souple, cool, tranquille. Tu vois ? Ça va vivre à travers ton corps. Qui sera pas ton corps, d'ailleurs. Ça sera le corps de Gaïa, le corps de la vie. Tu vois ? Le mécanisme identitaire, il dit, voilà, c'est ton corps, c'est ta vie, c'est tes emmerdes, c'est tous tes machins. Eh ben non. L'idée des méditations du dimanche, c'est, eh ben non. C'est pas à vous, tout ça. Ça vit à travers vous. Ça aime à travers vous. Ça a des envies à travers vous. Et si j'étais un outil au service du divin ? Et si je m'abandonnais aux envies de la vie, aux projets de la vie ? Tu comprends ? Tu vois ? Oui, oui. Et si j'arrêtais de penser à cette identité que je me suis créée, entre guillemets ? Et si ça commençait à vivre sans identité pour voir ? Évidemment, c'est une révolution pour la plupart d'entre nous. Mais l'humanité va vers ça. Et oui, il y a plein de planètes très éveillées, très évoluées, où les cellules de Gaïa vivent sans identité. D'une manière paradoxale, c'est pas du tout un concept qui me dérange, au contraire. Eh ben oui, ça va libérer tout ce qui te fatigue. Parce que dans mes expériences de vie pour avoir travaillé avec des enfants, j'exprime cette façon d'être quand je communique. Eh ben oui, les enfants, ils n'ont pas d'identité au début. Il a créé leur identité. Et vous voyez comment ils sont tranquilles. D'autres relations, je sais que j'ai pu parler à partir de cette profondeur, mais pas dans les bons contextes de vie, je pense. Mais c'est connu chez toi avec ton ouverture de cœur, c'est beau ? Mais c'est bien parce que tu as eu une expérience forte d'ouverture du cœur, que le je, il a été obligé de se renforcer parce qu'il a eu la trouille. Ou ça pleure, tu vois ? Une respiration. Un, deux, trois. Alors comprenez bien, c'est pour tout le groupe. Quand vous avez des expériences très intenses d'éveil ou d'ouverture de cœur, votre je, il est obligé, entre guillemets, de compenser en faisant quelque chose du même niveau pour ne pas devenir fou ou pour pouvoir continuer à contrôler la situation. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Il s'adapte en fait à votre puissance et à votre absolu, le je. Tu vois ou pas ? Les expériences fortes vont créer en fait un jeu fort pour pouvoir vivre, assumer, continuer à fonctionner avec l'expérience. Si tu as une grosse expérience d'ouverture du cœur, d'amour infini, le je, il est obligé de faire quelque chose avec pour continuer à fonctionner. Parce que c'est énorme, tu vois ? Ce qui est étrange, c'est que je l'ai cherché cette expérience. C'est-à-dire que j'allais, je sentais qu'il y avait quelque chose de plus profond. Donc évidemment, ce n'est pas venu du jour au lendemain, mais naturellement, c'est venu. Ce qui fait qu'après ça, Aurore se sentait très bien. Mais c'est la vie qui l'a rattrapé. En fait, la prochaine étape, puisque c'est ça la question, c'est passer du temps dans l'être pour intégrer dans le corps, dans les habitudes, existence et l'être. Et créer un environnement aussi qui favorise l'être plutôt que le je, l'ego, le moi, la personne. C'est aussi très lié au contexte. Si vous êtes tous et toutes dans un contexte où il y a du je et de l'ego et du moi tout le temps, vous êtes obligés de sortir votre je, votre moi, votre ego pour ne savoir que de communiquer avec les autres. C'est contextuel aussi. C'est pour ça que beaucoup recherchent la nature ou les animaux. Les animaux, ils ne vont pas activer votre ego. Pas de problème, non. En général, non. Ils font des câlins, ils sont là dans la présence. Votre chien, il est à côté de vous. Il ne va pas vous contredire et vous embêter votre chien. Votre chien, c'est pareil. C'est pour ça que beaucoup recherchent les animaux parce que dans les animaux, il y a l'être. Et il n'y a pas le je qui vous ennuie. Et par contre, ma recommandation, c'est ne vous coupez pas du monde. Il y en a beaucoup qui se coupent du monde parce qu'ils se disent, ouais, avec la nature et puis moi, il n'y a plus de je, c'est bon. Non, mais en tant qu'humain, ce n'est pas bon du tout. Ma recommandation, ce serait plutôt de rencontrer des gens qui sont dans l'être. Il y en a un. Plutôt que de vous couper de tout le monde. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Ce n'est pas une solution de s'isoler, de se couper des gens. Même s'ils sont dans le jeu. Comment tu te sens ? Je me sens surtout jusqu'à maintenant mal entourée. C'est ta responsabilité de choisir l'entourage. Personne ne va le faire à ta place. Oui. Pour Aurore, la révolution, c'est le corps. C'est de prendre conscience de l'existence à travers le corps. Eh bien, oui. C'est pour tout le monde. Ce n'est pas que pour Aurore. Oui, mais c'est pour Aurore. C'est vrai. Nous sommes tous là au même niveau. Franchement, ça passe par le corps. C'est la véritable incompréhence. Enfin, c'est ce qui a manqué quand j'ai eu ce chemin et cette expérience. C'est que le corps n'était pas… J'ai ressenti évidemment des choses dans le corps, mais il n'y avait pas la compréhension du corps. Effectivement, c'est le corps la limitation des expériences d'éveil. D'où le yoga du matin. Le yoga du matin, ce n'est pas juste pour être souple. Non. C'est pour laisser passer la Kundalini et l'énergie quand vous commencez à avoir des hautes fréquences. Ça sert à ça, le yoga. Ça fait 4000 ans, 5000 ans qu'ils font du yoga ici. Et après, ils méditent. Mais ce n'est pas par hasard. Ici, nous sommes à Rishikesh, la ville du yoga. Ce n'est pas par hasard non plus. Mais par contre, pour le côté « se couper du monde », entre guillemets, depuis que j'écoute Dialogue avec l'être. Pardon, Méditation. Je fais des ateliers. Je vais arriver dimanche matin. Je ne ressens plus du tout ce côté coupé. Certes, c'est virtuel. Mais au moins, je suis au contact des personnes qui sont dans cette démarche. Et ça fait beaucoup de bien. Oui, oui, c'est important de ne vous isoler jamais. Jamais de s'isoler. Très important. Dans votre ville, là où vous êtes, il y a forcément des personnes qui sont dans cette démarche, comme tu dis, qui ont envie d'évoluer, de s'éveiller. Merci beaucoup, Aurore, pour ce passage. Merci. Merci. Je te fais un gros bisou, plein d'amour. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. À bientôt. Merci. À bientôt. Bisous.